Et Arsenal qui se met à l'abri avec beaucoup de réussite grâce à Alexi Wubi. S'il va à Lille. Un casting de rêve. Le choc des prétendants. Le combat de deux concurrents directs. Manchester City Tottenham, c'est demain à 18h30 en direct et en exclusivité sur SFR Sport 1. Retrouvez votre match avec Winamax. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Vestiaire, la seule émission sans présentateur, sans journaliste. Tous les soirs, nos consultants réagissent à l'actualité, partagent leurs souvenirs, leurs secrets de Vestiaire. Ce soir, on accueille Jérôme Rotten. Salut Jérôme. Salut Sarah. Roland Courbis, bonsoir coach. Salut Sarah. Salut Jérôme. Salut à tous. Et enfin Eric Dimeco, bonsoir Eric. Salut. Salut les copines. Ne courent pas parce que là, il n'y a qu'à me faire du match. Messieurs, comme vous le savez, tous les soirs, le Vestiaire ouvre ses portes à un invité. C'est un monument du football marseillais à qui nous ouvrons les portes du Vestiaire. Ce soir, double champion de France, champion d'Europe aussi avec l'OM. Il a disputé 474 matchs en Ligue 1, dont il est devenu un personnage emblématique. Gardien décalé, parfois avant-gardiste et surtout personnalité bien affirmée. Merci d'accueillir monsieur Pascal Olmettard. Oh là là. Adieu. Juste là, il m'a mis. T'es obligé. C'est une meilleure. Ça c'est obligé. Salut les gars. Il y a un peu le banc là, tu vois. On va le tordre. Sarah du football français, Marseille, ok. Corse. Corse surtout, oui. C'est ce que j'ai vu du football corse. Grâce à ça, je n'ai jamais eu de sélection. Rola, il me disait toujours, tu vas faire la Coupe du Monde, tu vas faire l'équipe de France. Le père de couilles, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est comme ça qu'il t'a fait venir à Toulon ? Il t'a embrouillé. Mais tu te rappelles ? Quand même. Non, non, non. Mais quand j'étais en équipe de France Espoir, le tournoi à Toulon, à Mayol, où tu arrives avec Delio tapé dans la chambre. Tu te rappelles ? Ah bah quand même. Ah putain. Il t'a débauché directement. On avait réussi à te convaincre quand même. Ce que te donne Paris, nous on te donne. Mais tout à liquide. Mais tout à liquide. On s'aligne. Parce que vous étiez aussi pisté par le Paris Saint-Germain, Pascal, à cette époque-là. Oui, parce qu'à cette époque-là, on était en contact avec Francis Borrelli. Et c'est là où Roline, elle arrive. Écoutez-moi. C'est que nous, en plus, il vient me chercher avec sa Porsche, à Nice. Oh, les culés à fond sur l'autoroute. Il m'a dit. Il était joueur ou tu étais entraîné ? Il faisait tout. Il faisait tout. Il faisait tout. Ah déjà tout. Il était encore joueur. Ah ouais, ouais. Encore joueur à nous. Imagine qu'il était fabuleux. Il était joueur, entraîneur, directeur sportif et ambassadeur. C'est-à-dire plus que Jean-Pierre. Non mais ça, je me rappellerai toute ma vie. J'avais 21 ans. J'étais dans la chambre à Sanary. Tocto, j'ouvre. Putain, Tano et Delio. Eh, Delio et Rolino. Fabuleux. Là, c'est le gang, là, les deux. Tu les vois arriver, tu penses que tu as fait une bêtise. Quand je le vois maintenant, on dirait mon padre. Allez, ça fait longtemps qu'ils arrivent. Tu sais, notre argentin avec les grosses sourcils. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ? Mais mieux après, c'était le transfert. Toulon, Matra Racing. Ils m'ont laissé à l'hôtel, le Sofitel. Ils m'ont dit, toi, tu n'occupes de rien. Il y avait l'équipe Bastiez. Et là, gros transfert. Mais il y avait, avant ça, il y avait la Céline. L'élection, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu me dis, il y a l'espèce de coach, là, qu'il y avait à l'époque de l'équipe de France. Tu me dis, attends, il va venir... C'est qui, l'espèce de coach ? Je ne sais même plus son nom. Et Roland, il me dit, bon, tout à l'heure, après l'entraînement, on se voit dans les vestiaires. Et tu vas voir, il va t'annoncer dans l'équipe. Et tu pars, c'était pour le Mexique. Je ne sais pas, en 82. Ou en 83. Et puis, tu me dis, si tu pars pour l'équipe de France, tu peux faire une autre saison, mais nous... C'est 86. Oui. 86 ? C'est Harry, Michel, le sélectionné euro. Juste pour recontextualiser, en fait, Roland et Pascal, vous avez donc joué ensemble au Sporting Toulon. C'est vous, Roland, qui êtes venu chercher Pascal. Une saison. Après, vous avez basculé, donc, pour devenir entraîneur. Et Eric et Pascal, vous vous connaissez bien sûr de l'Olympique de Marseille, puisque vous avez gagné ensemble cette Ligue des Champions en 1993. Mais ça, on va y revenir. On a perdu ensemble aussi, non ? On a perdu ensemble, on a gagné ensemble, on a pleuré ensemble, et on a beaucoup rigolé ensemble. On a niqué ensemble. On va y aller. On a niqué ensemble. On a niqué pas mal. Vous avez tout vécu. Mise au vert. Quoi ? Elle va être longue de cette émission. Ah, d'accord. Elle va être longue de cette émission. Qu'est-ce que j'ai fait de venir ? Il y a la grippe, Anne Sauvage. Je ne pouvais pas taper la grippe, moi. D'où l'expression baiser son adversaire. Ah oui, on a baisé quelques-uns. Pascal, qu'est-ce qu'un bon vestiaire pour vous ? Un bon vestiaire ? Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Quand tu vois les premiers qui arrivent dans la douche, la paire de burne qui est là, qui a tout comme bris, les odeurs qui se dégagent. C'est les vrais hommes, quoi. Est-ce que vous avez une petite anecdote de vestiaire pour nous ? De vestiaire ? Oui, il y en a tellement. En 20 ans de carrière, il y en a tellement. Mais je me rappellerai, quand j'arrive à Bastia, les premiers qui se douchaient, c'était Claude Pape, Charles Orlanducci et les anciens. Et nous, on attendait. Et là... Et quoi, avec une douche ? Ou il n'y avait que... Oui, déjà, il n'y en avait qu'une, Bastia. Mais bon, tu étais obligé d'attendre. Le respect. Le respect que... ... ...